bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes nous sommes vendredi 3 mars 2023 ça fait déjà 3 3 il est déjà 21h38 aujourd'hui dans ce nouvel épisode parlons dvd on a regardé qu'est ce qu'on a regardé il n'ya pas si longtemps que ça on a regardé cubain cube 2 et b on a regardé qu'il 3 non plus trop ça n'existe pas on a regardé la place cube zéro qu'est ce que c'est que cube zéro cube zéro c'est un film qui est dans la chronologie de la saga des films cube et qui se passe et qui se passe tout simplement bah enfin les les cubes 1 et cube 2 un peu comme une préquelle alors de quoi ça peut pas alors le synopsis remonter aux sources de ligne alors on est sur un boîtier avec fourreau après ça change pas grand chose grand chose le fourron même le dvd voilà 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 alors j'espère ça se polie pas trop et j'ai mis un verre le travail d'eric alors isolement panique terreur serez vous la prochaine victime du cube le travail d'eric vin win consiste à surveiller des individus détenus dans une sorte de cube on lui a expliqué que ces derniers étaient des volontaires se prétend à une expérience mais lorsque une jeune femme se retrouve jeté de force dans cette étrange prison métallique il commence à se poser des questions sur les motivations de la compagnie qui l'emploie déterminé à un savoir plus il décide de pénétrer à son tour dans le cube bon ça se polie un petit peu calme dans ce dvd le film en version française en version originale les sous titres français les chapitres et supplément et making of storyboard vidéo clip et les bandes annonces après cube 2 après cube et cube de hyper cube voici l'ultime volée de la série qui nous dévoile enfin les origines de cette terrifiante prison cubique terrifié de pièges un cauchemar dont vous ne ressortirez pas indemnes alors s'explique les origines oui et non mais disons que ça explique beaucoup plus de choses que le film cube 2 dans le premier film cube qu'on avait des gens qui se réveillent dans un cube étrange chaque pièce était de couleur différente et pouvaient receler des pièges ou aucun piège et du coup les gens a essayé de trouver à de comprendre qu'est ce qu'ils avaient en commun s'ils avaient des choses en commun ou pas ce qui n'était pas vraiment le cas mais il essayait également de trouver une solution pour s'entraider et trouver et arriver à sortir du cube évidemment c'était un jeu de massacre et ça le seul une personne va en réchapper on est obligé de parler un petit peu pour résumer cube 2 qui est la suite de cube 1 à l'action se passe dans un autre cube mais un cube où les lois de l'espace et du temps sont complètement chamboulé et tout part en vrille notamment également des mondes parallèles et autres où du coup il peut exister plusieurs réalités de soi même où les événements peuvent prendre figure complètement différente c'est un gros bazar et ça tourne vite au drame et aux jeux de massacres là dessus dans cube 2 on apprend tout à la fin du film que finalement l'un des personnages des protagonistes du premier du premier film cube avait raison quand il s'agit d'une c'est d'une conspiration ou du gouvernement extraterrestre et du gouvernement militaire donc là dessus effectivement on voit que dès dans la fin de cube 2 qu'il y a des militaires qui sont aux commandes et donc du coup que c'est vraiment organisé que c'est pas un truc fait à l'arrache ou par milliardaire sur une île quelque part mais on n'en sait pas énormément plus à part qu'il ya un genre d'entrepôt où se tenait le cube hyper cube ça c'était cube 2 et ça ne répondait qu'à une seule des questions posées dans le cube 1 et ça apportait encore plus de questions que des réponses et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être le moins intéressant des trois bien que il rajoute quand même le côté espace temps qui était intéressant cube 3 aussi appelé cube 0 est une préquelle et comme et comme le veut le mot préquelle ça se passe avant tout simplement les événements déroulés dans cube 0 chronologique chronologiquement se passe avant cube 1 alors on apprend évidemment beaucoup de choses dans ce film alors je vais essayer de ne pas trop spoiler alors on apprend dans ce film notamment qu'il existe plusieurs cubes plusieurs structures et donc par conséquent ces événements qui se déroulent en cube 0 ne se déroulent pas dans le même cube que dans cube 1 au coup d'un cube 2 ça je peux le dire c'est pas du spoil bien méchant on va voir là les événements qui vont se dérouler de deux côtés dans cube 0 on va voir évidemment ce qui se passe dans cube au côté des des survivants d'un petit groupe de survivants qui vont se retrouver là dedans sans savoir qu'est-ce qui est comment s'ils sont arrivés là et ils vont découvrir à leur dépend qu'il y a des pièges et vont essayer de rejoindre les bords évidemment c'est les réactions souvent utilisées par les groupes de survivants d'un cube on va voir cette partie là mais on va voir également en alternance à l'est oui 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 mais on va voir également je suis d'accord mais on va voir également les événements qui se déroulent dans une dans un autre endroit à où du coup ça va être il va y avoir deux personnes qui sont dans un genre comment on appelle ce qu'on peut appeler ça dans un genre de poste de contrôle qui sert également d'observatoire il va y avoir des écrans des caméras et différents outils à leur disposition pour pouvoir observer ce qui se passe dans le cube du moins sans intervenir directement ou uniquement dans des cas bien définis lorsqu'il ya des ordres bien particulier mais généralement ils sont plutôt observateurs c'est ces deux personnes là vont également avoir beaucoup de temps libre et donc en dehors des missions qui leur sont confiés et des ordres qui reçoivent ils vont également essayer de passer leur temps comme comme ils peuvent l'un des deux à une passion pour les échecs et l'autre c'est surtout le dessin ils avaient également deux camarades mais qui sont absents depuis un petit moment l'un avait une passion pour les bleus sont poissons dans un aquarium et l'autre je sais plus c'était quoi et bref donc ces gens là on verra un petit peu leur quotidien entre le temps leur temps libre et leur travail également du coup là leur métier n'est pas forcément très agréable l'un des deux a plus d'ancienneté et du coup n'est pas très curieux tandis que l'autre pose beaucoup de questions et est vraiment très intelligent mais vraiment un génie quoi sauf que à un moment donné à force de voir des sessions passées forcément ça va évoquer de plus en plus de questions vers l'un des deux puisqu'ils vont voir tour à tour de rôle des groupes arrivés se faire voir par les pièges et ainsi de suite sauf que évidemment à un moment donné il va y avoir une personne qui va attirer l'attention de l'un de ces deux deux personnes qui surveille évidemment cette personne là va vouloir intervenir et s'impliquer plus que d'ordinaire évidemment les choses vont déraper et évidemment j'ai dit plein de fois le mot évidemment aujourd'hui donc j'essaie de ne pas trop spoiler mais grosso modo ça va être un petit peu ça à l'histoire on va avoir également d'autres personnages des personnages qui se font partie de ceux qui chapeautent un petit peu tout ça qu'ils sont encore au dessus d'eux mais après on ne voit pas bien qui qui est le grand chef dans tout ça dans ce film là on voit l'un des personnages l'un des personnages est un personnage qui nous nous apparaîtra familier par la suite mais je n'en dirai pas plus également on va apprendre certes certaines certaines choses et on va avoir également une explication sur les sorties parce que dans le premier film cube ça se termine lorsque l'un des personnages arrivés à une sortie et on voyait une grande lumière blanche du coup dans le film cube 0 on va découvrir ce qui se passe derrière la lumière blanche qu'est ce qui a après et et puis je ne vais pas encore dire une fois le mot évidemment si puisque je ne prononcer voilà alors et oui pour conclure ce film et ne pas redire évidemment c'est pas un film tout public il y a c'est pas pour les enfants il ya des scènes il ya un certain nombre de scènes gore qui peuvent être assez 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 violente assez cru quand même qu'est ce que je peux dire bon après nous moi après je sais pas pour zoom et moi c'est un film qui a qui va qui m'intéresse pas mal après c'est peut-être pas le meilleur film de la trilogie j'hésite entre celui-là et le mais je crois que j'ai quand même une petite préférence pour leur oui après le 0 a permet d'avoir beaucoup plus des poules plus explication tout ça mais c'est vrai que moi il ya des côtés un peu trop gore je suis pas super fan oui après on pourrait une fois qu'on a vu trois films on pourrait le voir dans un ordre différent on pourrait voir à 0 1 et 2 on pourrait voir comme ça aussi mais quand tu peux déjà histoire mais oui la fin du 0 l'est quand même perplexe parce que du coup on se pose des questions par rapport à la fin du 1 parce que parce que du coup maintenant qu'on sait comment c'est comment ça se passe pour la pour la sortie voilà c'est vrai que ça laisse des d'autres questions en suspens le film cube 0 apporte des réponses mais nous rapporte également des questions supplémentaires il est intéressant ça permet également de voir un petit peu l'envers du décor après c'est un cube qui est qui semble par certains aspects un peu plus archaïque que le cube 1 ou le cube 2 il ya ce côté couleur mais au lieu d'avoir des nombres ça va être des lettres par exemple pour donner des indices il ya un peu moins de pièces que dans le cube 1 à face que du moins ce qu'il en apparaît les structures semblent plus abîmé un peu plus ou il ya un peu plus ancienne je sais pas c'est peut-être prévu puisque ça se passe avant d'après une scène que l'on voit vers la d'après une scène que l'on voit vers la fin du film il semblerait qu'il soit écoulé un certain nombre d'années après entre le zéro l'heure puisque l'un des personnes l'un des personnages qui va échapper à cube 0 aura pris quelques quelques années quand même ah oui ça fait quand même beaucoup qu'un ainsi à 15 625 pièces dans le cube 0 donc voilà c'est pas le film de l'année mais il est très intéressant il apprend de certaines choses attention à ne pas vous faire trop spoiler le film c'est très dommage surtout à pour un personnage en particulier ce serait vraiment très dommage on va regarder ensemble l'affiche wikipédia de cube 0 alors je vais essayer de voir s'il ya rien qui spoil le cube 0 c'est un film canadien réalisé par ernie bar parache sorti en 2004 il s'agit du troisième volet de la trilogie cube dont l'intrigue est principalement axée sur les personnes emprisonnées dans un labyrinthe constitué de pièces et cubiques pour certaines piégées les deux premiers films se déroule quasi intégralement l'intérieur du labyrinthe tandis que cube 0 se déroule à la fois à l'intérieur et à l'extérieur chronologiquement cube 0 une préquelle au film original cube à la différence de cube et cube de hypercube cube 0 montre à la fois les prisonniers du cube et les personnes qui les surveillent le cube lui-même est un labyrinthe constitué de pièces de forme cubique certaines de ces pièces renferment des pièges divers tels les fils tranchant des lances flammes des lames des produits chimiques etc avant de se déplacer dans une nouvelle pièce les personnes l'attestent en y lançant une de leurs chaussures pour voir si un piège déclenche le film se concentre sur le génie technicien du cube eric win et a également cassandra raines une femme plan c'est placé dans les cubes et à qui win s'intéresse voilà ça va ça se polie pas trop après un résumé d'étail qui se polie tout ça faut mieux éviter titre original et français cube 0 titre québécois cube 0 réalisateur hernie par barrage budget 12 millions de dollars cad c'est quoi canadien des dollars canadiens alors pays d'origine canada genre épouvante horreur science fiction thriller drame mystère mystère durée 97 minutes le film n'est pas très long ça va une durée standard ça fait quoi une heure 37 sorti aux états unis le 15 octobre 2004 dans le scream fest film festival et puis le 22 février 2005 en sortie nationale en france ce n'est pas passé par le cinéma directement tout dvd sorti le 6 avril 2006 classification au québec 16 ans et plus en ontario 14 à il faut être accompagné je crois il peut y avoir un langage violence thème suggestive et c'est mcmillan terry hawks tony munch jasmine gail joe joshua pisse diego klatenhoff alexia philippe eos standy ross dino belsario ashley james fernando curcion et raxi arsiania je prononce pas très bien je suis désolé accueil aux états unis le long métrage ration d'accueil critique mitigé les utilisateurs du site internet movie database ont donné un vote moyen pondéré de 5,7 sur 10 allociné 1,9 sur 5 la note est très mauvaise pour allociné qui est généralement sur beaucoup dans les trois sur 10 3 sur 5 je veux dire sens critique 4,4 sur 10 télérama 1,87 sur 5 il ya pas mal de critiques qui ont noté assez basse le film alors que je le trouve intéressant et plus intéressant que cube cube 2 au niveau des choses que l'on apprend distinction entre 2004 2006 cube 0 a été sélectionné cinq fois dans diverses catégories a remporté trois récompenses quand même après ça pas le nomination analyse cube 0 est réalisé après cube et cube 2 il reprend davantage les caractéristiques du premier en ce qui concerne l'environnement métallique et l'ambiance carcérale de la structure son apport à ces deux précédentes versions consiste à révéler l'envers du décor le cube et moi mais après ça va trop spoiler de choses on peut peut-être pas tout lire après si le film vient apporter quelques éclaircissements sur le fonctionnement du piège il reste en marge d'une belle énigme alors je ne lis pas tout évidemment sinon je risque de spoiler les choses c'est vrai que la section analyse est intéressante mais voilà c'est plutôt à lire une fois qu'on a vu le le film donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas forcément le lire en entier en plus c'est un long paragraphe après il parle évidemment de la question de yes ou non évidemment c'est une bonne question que se passe-t-il si un des des survivants répondait à oui à la question et non pas non mais oui à moi qui fasse un cube 4 pour le moment je ne sais pas si c'est prévu parce que le 3 est passé dans certains pays directement dvd et n'a pas forcément rencontré beaucoup de succès mais qui dit qu'il n'y a pas que de question que si au bout de la deuxième et 18 qui n'a pas une autre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aiment sauvé au pied aïe pour référence également un casel c'est vrai que l'appelé casan le personnage dans l'heure un personnage on va essayer de pas spoiler mais c'est parce qu'il ya le cube 0 fait certaines références à que bien après là il parle des pièges de plus de plusieurs types de pièges qui sont listés et c'est pas forcément ouais ouais mais ça tu le tu le tu vas prendre un cube 0 cube 0 sorti un dvd blu ray en et en vod le 6 avril 2006 alors pour ce cube là je l'avais acheté directement dvd à l'époque du dd de la sortie dvd je l'avais acheté il ya longtemps à cette époque là j'avais la playstation 2 la game cube et la xbox première génération depuis je n'avais plus le dvd puisque j'avais beaucoup déménagé et j'ai dû refaire pratiquement la collection de zéro en dvd avec zoo j'avais seulement quelques dvd qui mais que j'avais fait suivre avec moi après plusieurs déménagements les dvd qui m'avait suivi c'était par exemple la collection kaamelott ça fait partie de la base mortal kombat et 2 2 ou 3 stephen king est prêt je sais plus mais depuis la collection dvd a grandi du coup les cubes on les a rachetés c'était un brocante j'avais trouvé là le groupe des trois dvd alors je sais plus c'est un coffret ou si c'était juste comme ça un brocante du coup j'ai eu pour pas cher donc là donc combien j'avais payé les avaient payé je sais plus club alors j'ai regardé sur internet alors cube 0 à l'unité c'est pas forcément évident trouver puisque ça va être des revendeurs ou des particuliers si on va sur amazon on voit que c'est des gens qui mettent des prix variables du 8 euros du 10 euros etc mais c'est pas forcément très économique d'acheter cube 0 tout seul alors que le coffret des trois cubes qui roupe les trois cubes et est commercialisée et du coup ça revient moins cher acheter le coffret si on voit par exemple sur amazon le coffret expédié vendu par amazon qui contient cube 1 cube 2 cube 0 et à 12,99 sont divises par trois puisqu'il ya trois dvd ça revient pas très cher le dvd ça revient moins cher d'acheter le coffret que d'acheter tout seul après j'ai regardé sur amazon mais il ya plein d'autres sites ya fnac le boncoin vinted etc donc voilà j'ai juste regardé comme ça à titre informatif ce qui fait que en coffret cube 0 ne cote pas bien cher sur le marché de l'occasion des peut-être un peu plus un peu moins fréquent que cube 1 cube 2 cube 0 c'est ce qu'on voit moi le moins j'impression dans tout ce qui cache à les magasins cash ou brocante après voilà sinon il n'y a pas vraiment une cote élevé sur ce dvd c'est un dvd pas très courant mais qui se trouve surtout si on va sur sur du coffret pas grand chose de plus à dire bon un film intéressant qui est qui apporte d'autres éléments et un petit à petit appareil des cassements sur un personnage voilà donc c'était cube 0 bon pas le meilleur des cubes le meilleur ça doit rester certainement le premier mais voilà il est intéressant à très bientôt tout le monde et bon week-end salut salut au revoir